... ... ... ...d'accueillir aujourd'hui Daniel Blétrac, honneur aux dames, Jean Salem, Rémi Herrera, Georges Gastaud, Charlo Harraud qui était là ce matin, et notre camarade Hervé Poli. Et ce n'est pas seulement une formule de politesse, je crois que la rencontre d'aujourd'hui, et ce moment, cet après-midi, est très réjouissante. Et je vais y venir plus précisément. Alors, je suis certaine qu'ils vont être tellement bons que je n'ai pas grand-chose à dire, mais je voulais quand même faire quelques rappels. Cette rencontre est réjouissante, et surtout, elle ne doit rien au hasard. J'ai oublié d'appuyer sur la machine, là, je m'étais rendu l'idée. C'est bon, là, c'est... Ouais, c'est parti. Donc, cette rencontre ne doit rien au hasard. Car nous qui sommes là dans la salle aujourd'hui, et qui sommes autour de cette table aussi, je crois qu'il faut se rappeler qu'à la fin des années 90, nous nous sommes tous engagés, de manière diverse, certes, mais nous nous sommes tous engagés, finalement, sur une même question, qui était le refus de l'effacement du Parti communiste et le refus du renoncement au communisme, le refus d'effacer 1920. Notre opposition fait de ramener la classe ouvrière avant 1920. Alors, pourquoi ce refus d'effacer 1920 ? Parce que 1920 nous a porté, finalement, je vais un peu vite, mais porté, finalement, trois idées essentielles. D'abord, celle de l'émergence d'une force révolutionnaire qui s'identifie et qui se sépare, qui se rend autonome du courant réformiste, et tout particulièrement avec la création des partis communistes. La deuxième question, c'était celle de la nécessité absolue. Peut-être la première chose qu'il a à faire pour un communiste, de s'organiser et de créer l'organisation autour de lui. Ça, c'est le Parti communiste. Et puis, 1920 portait une troisième idée très importante, qui était que la révolution était possible, même si elle ne s'était pas passée là où Marx l'avait prévue au départ. Et donc, effacer 1920, c'était bien ramener le mouvement social, la classe ouvrière, un siècle en arrière, à l'époque des grands partis réformistes. Et je pense que ce n'est pas un hasard non plus, si en 2000, au moment du congrès de Martigues, la section de Vénitieux avait déjà travaillé, ça m'a fait sourire de la revoir ce matin, cette exposition, qui date de 2000, qui était donc sur le manifeste du Parti communiste, et qui déjà abordait la question du communisme. Ça venait de loin, et nous abordions cette question, en faisant la référence au manifeste du Parti communiste, au manifeste de Marx, alors même qu'avec le congrès de Martigues, au même moment, le PCF s'enfonçait dans le renoncement à son histoire, et dans le renoncement aussi à son rôle historique, et ouvrait la porte à sa possible disparition. C'était déjà ce qui se passait en Italie. Et déjà, nous pensions que le communisme était une question centrale, et nous affrontions ceux qui, dans nos propres rangs, ont conclu de la chute du mur de Berlin, que la révolution, le socialisme, le communisme, la volonté d'en finir avec l'exploitation, d'abolir le vieux système capitaliste. Tout cela était une douce utopie, et que le plus simple était donc d'enterrer cette affaire, pour voler, voguer, vers d'autres voies, plutôt que d'en tirer les leçons, pour que le mouvement populaire, le mouvement social, le Parti communiste et les révolutionnaires puissent continuer à avancer. Ceux-là, qui ne le mesuraient peut-être pas à ce moment-là, ont finalement été entraînés jusqu'au bout des renoncements de ce premier mouvement. Et tout a suivi. Le renoncement au marxisme-léninisme, et d'ailleurs au marxisme tout court, très rapidement, c'est-à-dire le renoncement à une pensée dialectique et matérialiste, permettant de dépasser les apparences et de penser le monde, puis le renoncement à la transformation révolutionnaire, à une visée communiste, puis l'enfermement dans une vision politique complètement réduite à l'institutionnel et au moment électoral, jusqu'à finalement cette tentation d'en finir avec le Parti communiste français pour recréer d'une manière ou d'une autre, au travers de cette idée de la gauche, un grand parti réformiste, ou un petit parti réformiste. suivant de quel côté on se situe, et le moment où on est. Donc voilà un peu. Et le communisme donc est devenu un tabou, et le socialisme, quelque part, un interdit. Le PCF, par exemple, puisqu'il faut bien qu'on parle du Parti communiste français quand même, le PCF l'a remplacé par une formule, qui à la limite peut être utilisée parfois, mais par une formule qui s'appelle le développement humain durable, que moi je vais résumer en disant le DHD. Alors, est-ce qu'il faut nationaliser les moyens de production pour le DHD ? Est-ce qu'il faut abolir l'exploitation pour le DHD ? Le capitalisme est-il compatible avec le développement humain durable ? Quel est le mode de production pour le développement humain durable ? Donc on voit bien comment ce terme de développement humain durable laisse la porte finalement à tout, et je dirais n'importe quoi. Quand on parle du communisme, de plus en plus, et notamment au Parti communiste, on en parle, on dit, une société de partage, la France en commun. Mais pour partager, est-ce qu'il ne faut pas commencer à reprendre et apprendre à ceux qui se sont accaparés les richesses de la planète, du monde et surtout du travail, les richesses produites par le travail ? Et vous avez peut-être noté la dernière formule amenée par notre secrétaire national, c'est la des 99%. Il y a 1% qui détiennent toutes les richesses de la Terre, ce n'est pas tout à fait faux d'ailleurs, et il y en a 99% qui ont toutes les raisons de se mettre d'accord. Mais enfin franchement, est-ce que la bourgeoisie, est-ce que les forces possédantes dans ce pays se limitent à 1% et dans le monde ? Et comment comprendre ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe au Venezuela, avec cette théorie des 1% et des 99% ? Et comment comprendre qu'en France, la bourgeoisie a toujours trouvé des alliés dans une partie des classes sociales ? Comment comprendre que la bourgeoisie a trouvé des alliés pour la collaboration ? Comment comprendre que l'Algérie française a trouvé des alliés sur place, y compris dans les populations françaises qui s'étaient installées en Algérie ? Comment comprendre que, par exemple, dans l'agglomération lyonnaise, les autoroutes passent toujours dans l'Est lyonnais populaire et épargnent toujours l'Ouest lyonnais peuplé des milieux plus aisés ? Et comment comprendre, avec cette théorie des 99% et des 1%, que Gérard Collomb rêve de supprimer l'autoroute qui longe le Rhône pour préserver son quartier Confluence et d'en faire passer une nouvelle dans tout l'Est lyonnais ? Donc, toutes ces formules, développement humain du rap, 99%, 1%, sont finalement des formules qui nous éloignent du communiste, qui me rappellent parfois cette idée « le premier communiste aurait été Jésus-Christ ». Vous savez, on l'a entendu dans notre jeunesse, cette idée-là. C'est une idée terrible, parce qu'elle nie complètement les rapports de production et la lutte des classes. Et finalement, c'est une idée qui nie complètement le combat nécessaire pour la transformation révolutionnaire. Et je pense que, heureusement pour nous, et de ce point de vue-là, on est quand même dans une période féconde, heureusement pour nous, l'esprit de combat revient. Et même, il revient dans une situation particulière, puisqu'il revient avec un président issu du Parti Socialiste. C'est quand même important. Et heureusement pour nous, sur les places et dans les manifestations, dans les entreprises, et on l'a entendu ce matin, et dans les quartiers, les gens ne se résignent pas, même s'ils ne savent pas toujours comment faire, ils ne se résignent pas à ce que le capitalisme soit la fin de l'histoire, avec son cortège d'aujourd'hui, les vies brisées, les guerres, les populations divisées, parce que ça, c'est quand même leur grande spécialité, et le terrorisme. Et je pense que beaucoup de ces gens ont compris qu'il ne suffisait pas de voter pour changer la société, et ils ont compris, je dirais qu'ils ont fait le tour, dans la douleur, mais ils ont fait le tour d'un certain nombre d'illusions, celles de l'union de la gauche, celles de la gauche plurielle, des fronts de gauche, des collectifs antilibéraux, voilà. Donc, toute une partie de la population est dans la recherche aujourd'hui de comment s'en sortir, et donc quelque part, tout cela appelle à l'existence du Parti communiste, à son rayonnement, et tout cela appelle à repenser la transformation de la société, la transformation révolutionnaire, et à reparler du communisme, parce que nous voulons construire une autre société, nous voulons construire un autre système. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Alors, j'ai envie de dire cela, aujourd'hui, la transformation révolutionnaire dans un pays capitaliste développé comme la France reste un impensé, y compris au Parti communiste. Mais, pouvoir poser la question, commencer à la poser, et ouvrir ce chantier, c'est déjà commencer à avancer. Et nous, nous voulons avancer, nous voulons nous sortir de cette espèce d'impasse dans laquelle on nous a enfermés de renoncement en renoncement. Donc, cet après-midi, on aborde cette question, et je suis sûre que nos amis, qui sont présents aujourd'hui, et qui se comportent en intellectuels communistes, qui sont là pour aider le mouvement à trouver une issue, je suis sûre qu'ils vont nous être formidablement utiles, et évidemment aussi avec le débat qu'ils nous auront dans la salle. Et nous allons donc commencer, mais je vais retrouver mes petits papiers, nous allons donc commencer avec Jean Salem, qui est philosophe. Donc, on va avoir une première partie où chaque intervenant a entre 15 et 20 minutes d'intervention, puis nous aurons un débat dans la salle, puis nous redonnerons, enfin, dans la salle, il y a la tribune aussi, si certains veulent causer, nous redonnerons la parole aux invités, et nous conclurons avec Hervé Pauly, secrétaire départemental du Pas-de-Calais. Une bête personne en lutte auquel on a rendu visite tout à l'heure et apporté notre appui, et j'essaie de ne pas dépasser le temps que nous nous sommes tous impartis. Alors ainsi, à mer recommencement, il semblerait qu'on vive une deuxième fois, de façon réitérée, on a envie de dire, la dégénérescence de la deuxième internationale, mais non, finalement, car c'était des grands partis, les partis sociodémocrates, socialistes, qui ont évolué vers l'Union sacrée, les Marocains ministériels, le social-chauvinisme, et qui ont poussé les masses dans la Première Guerre mondiale, presque autant que les marchands de canons eux-mêmes et leurs représentants. Il semblerait, comme le dit Marie-Christine, qu'on revive le scénario italien plus récent et peut-être encore plus catastrophique en un sens, même s'il ne s'est pas terminé par la guerre mondiale, mais par la sanctification, par les fascistes locaux, de cette gauche italienne, vous vous souvenez, quand on a eu une chambre italienne il y a quelques années, ne plus comportant plus un seul député socialiste ni communiste, les fascistes se sont répandus dans Rome en criant par dérision « Santo subito » à l'adresse du Premier ministre sortant, qu'on le sanctifie tout de suite, comme les chrétiens avaient demandé place Saint-Pierre à propos de Jean-Paul II. J'aurais six choses à dire avec votre permission. d'abord, je reviens sur le bonheur qu'on a, je crois tous, de se retrouver ici, sur ce constat commun depuis 30, 40 ans, en tout cas, plus que depuis six mois, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de la déliquescence, de la liquéfaction, de la liquidation de l'organisation communiste en France. Six choses. D'abord, ça aura rapport de très loin avec le Grand Lénine. Deuxièmement, je répondrai au conseil pressant qu'on m'avait donné, je parlerai de la place du marxisme dans la société. Troisièmement, le peu que nous pouvons faire pour maintenir le marxisme vivant, voire le développer, malgré la difficulté de la situation. Je pense à des luttes universitaires, mais pas seulement, rassurez-vous. Quatrièmement, je gloserai sur le concept un petit peu compliqué, mais simple à comprendre, d'autophobie qui a été bricolée par notre ami Domenico Lossurdo, philosophe marxiste italien. On a cessé de nous présenter dans les partis communistes des deux côtés des Alpes depuis 30 ou 40 ans l'histoire du communisme que, comme une histoire dont nous ne pourrions qu'avoir honte. Et, bien évidemment, il faudra pratiquer ce que Freud appellerait un chimney sweeping, une sorte de ramonnage de cheminée, de lavage de cerveau qui est, je crois, possible maintenant de faire, qui est possible de faire avec des jeunes gens qui ne sont pas prévenus par 30 années de matraquage, URSS égale nazisme, communiste égale criminel, etc. Cinquièmement, on parlera quelques minutes de notre bon président et de la situation internationale. Et puis, sixièmement, je crois qu'on pourra recenser toutes les choses auxquelles il faut lire stop, basta, il faut arrêter dans l'autophobie, dans le dénigrement de nos héros, de notre passé et dans beaucoup d'autres pentes dangereuses. Premièrement, dans le début d'un petit bouquin que les éditions Acre-Marine m'ont fait le plaisir de rééditer il y a deux ou trois jours, Publicité non déguisée, Lénine et la Révolution, dans le début d'un petit bouquin, j'introduis la chose un peu en fluide douce dans un paragraphe qui s'appelle « Comment Vladimir Yelich est entré dans ma vie ? » Et je dis ceci, « Longtemps, à l'instar d'un très bon auteur, je m'étais couché de bonheur, depuis longtemps j'avais été intrigué par ces conversations qui, comme disait Pablo Neruda, séparent plus qu'un fleuve le monde des enfants de celui des adultes. Ma grand-mère et ma tante qui m'élevaient parlaient à voix basse en incrustant parfois leurs conversations d'un mot d'arabe ou d'espagnol clairement destinées à ce que je ne comprenne pas de quoi il s'agissait. Lisaient des lettres, me disaient parfois que c'était celle d'un de mes parents. J'avais 9 ans et elles avaient préféré garder le secret et me parler de loin en loin d'un père assez fantomatique qui était censé faire l'instituteur en Algérie du fait de la guerre. Il ne pouvait pas sortir de ce pays que le grand François Mitterrand considérait comme une partie de la France. L'Algérie, c'est la France, a-t-il dit. La seule réponse aux rebelles, c'est la guerre, a-t-il dit aussi. 50 patriotes algériens comme vous le savez ont été à la guillotine. François Mitterrand est en garde des Sceaux d'un des nombreux ministères de la 4ème République auquel il a participé. Bref, ni l'une ni l'autre de ces deux dames qui m'élevaient ne savaient que ma mère m'avait, sans en apprendre davantage, glissé à l'occasion de vacances scolaires. Elle était venue, ma mère, de Paris avec mon frère aîné en Provence où nous étions et elle m'avait glissé que mon père écrivait en plus quelques articles dans la presse en usant d'un pseudonyme bien précis. Et puis alors tous trois, grand-mère, tante et moi-même en écoute comme tous les soirs le journal Parler et m'entend, gros titre, Henri Alex était vadé, toutes les polices de France sont à ses trousses, etc. Je me tourne vers ma grand-mère et je dis c'est papa. Ma grand-mère me répond en fondant en larmes, en éclatant en sanglots et battant ses vertus à me répéter pendant plus à une demi-tousaine de reprises si ça ne tenait pas plus ce que j'avais voulu bien croire dès qu'elle me l'avait dit une seule fois à savoir qu'il est possible d'être jeté en prison dans nos démocraties sans pour autant être ni criminel ni brigand. Mais de la torture, elle ne m'a pas dit le moindre mot ce soir-là. J'ai fini les anecdotes personnelles en vous disant que trois mois après mon père et ma mère qui l'a rejoint avec ses enfants ayant franchi le rideau de fer ayant choisi la liberté nous nous sommes retrouvés du côté où on ne risquait plus de le torturer démocratiquement de le condamner à 10 ans de prison pour délit d'opinion il n'était guère que directeur de journal et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés mon frère et moi à l'école soviétique à Prague d'abord puis ensuite dans la Russie la vraie Russie je ne dirais pas qu'on m'a poursuivi dans les couloirs des organisations communistes quand j'ai raconté ces histoires mais il est clair que ce genre de parcours partagé par des centaines de personnes que vous côtoyez je pense à mes amis les enfants de Léo Figuerre ça ne plaît pas dans notre organisation communiste ça intéresse dehors mais ça ne plaît pas vu la ligne qui a été adoptée ça dérange c'est tout juste admissible en tout cas il ne faut pas aller jusqu'à dire qu'il y avait des choses tout de même bien enviables dans ces pays du socialisme réel pas de chômage santé gratuite et j'en passe exaucement des ex-colonies au niveau de vie et de libération ça vaut également pour les pays d'Asie centrale dont la religion était l'islam au niveau de la métropole coloniale les russes ont sacrifié beaucoup de choses pour que tout s'égalise dans la grande Union soviétique alors je crois qu'il faut dire lourdement que si nous nous ne martelons pas des choses que personne n'est prêt à dire à notre place alors nous ne sommes plus communistes qui s'est dressé contre le colonialisme en général et les guerres coloniales en particulier j'ai envie de répondre en russe nâche les nôtres dès l'époque où Maurice Thorez fait un an de prison à cause de ses prises de position contre la guerre du Rif qui dans la résistance a fourni les gros bataillons qui ont permis d'aller au secours de la victoire et dans une bonne mesure de la conquérir de libérer des villes entières les nôtres alors que une masse de députés socialistes avaient voté les points pour pouvoir au maréchal Pétain frappé d'indignité les élus communistes menacés de mort à cette époque alors que beaucoup de gens d'extrême gauche dans tel ou tel secte plus ou moins trotskisantes ont longtemps hésité quant à l'attitude à avoir à l'égard du pouvoir hitlérien il est incroyable que dans ce pays tout le monde soit désormais au courant en tout cas dans ma génération qu'il y a pu y avoir quelques flottements la demande de parution de l'humanité ou je ne sais quoi alors que le parti qui a porté l'essentiel de la résistance française c'est évidemment le nôtre qui au fait a gagné la guerre contre les nazis les nôtres car c'était les nôtres la guerre a basculé à Stalingrad et non pas au moment du débarquement tardif en Normandie des anglo-américains qui en mai 68 a été un parti assez responsable pour parler de changements nécessaires de société mais en tempérant les ardeurs d'excité qui sont tous devenus tous devenus par la suite notaires néo-cons ou anticommunistes viscéraux notre parti qui avait la faculté pas sur un clatement de doigts mais presque en pleine vacances d'été en juillet 73 sauf erreur de rassembler 10 000 parisiens pour protester contre l'exécution des communistes soudanais imaginez-vous est-ce qu'on pourrait aujourd'hui dire où est le Soudan sur une carte beaucoup de gens seraient incapables de le faire bref toute cette tradition internationaliste est évidemment largement passée dans la trappe j'y reviendrai deuxièmement la place du marxisme dans la société j'ai envie de dire évidemment puisque nous sommes marxistes qu'elle est partout car Marx le premier a rappelé qu'il n'a pas inventé la lutte des classes il l'a tout juste découverte dans les grandes largeurs et il rappelle qu'avant lui des historiens bourgeois Bignet, Thierry, Guizot et même Barnave acteur de la révolution française dans son introduction à la révolution française décrit ce qui s'est passé en 89-93 dans ce pays en termes de lutte de classe la lutte de classe elle est partout j'entendais d'ailleurs ce matin le responsable à l'organisation donc des services d'ordre notamment de FO mais oui de force ouvrière qui disait la lutte de classe c'est une réalité il ne faut pas vous étonner cher journaliste qui me posait des questions partout dans la théorie on a tenté depuis 30 ou 40 ans souvent avec évidemment des idéologies importées toutes ficelées directement du grand pays étatsunien de contourner de faire mine de réfuter de faire passer à la trappe le marxisme qui était dominant dans beaucoup d'esprits pas massivement mais enfin qui était répandu chez les intellectuels on a appelé science politique caractère scientifique est à démontrer tout un ensemble de discours où justement on aime bien utiliser le mot acteur tout le monde est acteur le journaliste l'ouvrier individuel le président de la république une manière de faire passer à la trappe la notion de classe sociale ou un pays bien sûr un gouvernement en histoire depuis notamment l'entreprise financée délibérée systématique et haineuse lancée par François Furet on a tout fait pour piétiner l'idée que l'histoire notamment celle de la révolution française could s'interpréter en termes de lutte de classe dans le vaste domaine des sciences humaines aujourd'hui baptisé par les technocrates SHS SHS sciences humaines et sociales dans le vaste domaine des sciences humaines toutes ces disciplines parfois psychologisantes jusqu'à la sondologie ou la sondomanie électorale on a massivement promu des théories qui considèrent l'individu rationnel théorie du choix rationnel comme une sorte de client dans un supermarché qui connaît tous les avantages et tous les inconvénients des 50 produits poudre à laver qu'il a devant lui et c'est ainsi par exemple qu'on a beaucoup beaucoup glosé sur les motivations des électeurs bref certains états-uniens qui ne manquent pas d'humour ont parlé de théorie du red choice du choix du rat comme un rat de laboratoire et c'est à ça qu'on a réduit des individus atomisés pour encore une fois dissoudre les outils massifs et ô combien utiles qu'avaient fait leur preuve de la théorie marxiste troisièmement le marxisme vivant évidemment il s'exprime dans les luttes ces jours-ci notamment pour nous français au point je le répète que un monsieur de la confédération force ouvrière trouve tout naturel de rappeler que la lutte des classes est une réalité il s'exprime il se vivifie dans des organisations encore hélas modestes dont nous déplorons tous la désunion évitons de nous éclater nous-mêmes en 22 groupuscules rivaux et rassemblons-nous comme les camarades de Vénitieux nous en donne l'exemple à l'université avec les moyens moyens qui sont les nôtres nous avons créé un séminaire qui s'appelle Marx au 21ème siècle à la Sorbonne avec une vidéothèque vous pouvez voir ça sur internet qui vous montrera qu'on défilait des tas de gens plus ou moins proches de nos idées mais qui tous ont un rapport plutôt sympathique à l'égard du marxisme avec le marxisme méfiez-vous des contrefaçons des petits malins ça fait partie de l'époque ont quasiment cloné notre travail une adresse URL qui sème la confusion l'université où j'enseigne a dépensé déjà quelques milliers d'euros pour que des avocats arrêtent un peu ce circus ce qui est plus gênant c'est que ces personnes-là dont certains ont eu droit dans l'humanité à un petit placard sans doute à propos de quelque chose de fondamental dans l'histoire du monde pourquoi nous ne sommes plus au NPA sont reçues à bras ouverts et je pèse mes mots dans toutes les officines du style fondation Gabriel Péry quand ça n'est pas même hélas à l'humanité notre journal j'aborde ici quelque chose sur quoi je vais revenir sans m'éterniser c'est promis c'est un petit peu pénible même si on a les épaules larges ce sentiment d'être traité sinon en ennemi du moins en gêneur voire en chumarade dont on peut se passer dans notre propre famille famille qui s'ouvre à tout le monde les ennemis les anciens ennemis d'hier madame je ne suis pas la plus méchante enfin madame Barbara Pompili qui dans un journal vous explique qu'il y a trois ans elle a poussé la porte de EELV un parti c'était un parti donc elle fait de la politique depuis trois ans elle vous donne ses conceptions sur l'avenir de la gauche en France trois jours après elle est ministre dans le gouvernement Hollande donc vous avez l'impression d'une auberge espagnole avec tout mon respect pour l'immense Espagne ouverte à tous les vents et espace Marx aussi j'ai des souvenirs qui ne sont pas très tristes où on se rend compte que les personnes qui essaient de vous déstabiliser de vous poser des questions casse-pied à propos du Lénine ou de je ne sais quoi ce sont des gens qui censément sont là pour fonction pour mission de diffuser les idées marxistes en France gênant je ne suis pas là pour dédouaner Pierre Laurent mais enfin il m'avait fait l'amitié de me parler un moment et de me dire que de toute façon il pense que il n'a pas beaucoup la main sur ses officines enfin c'est inquiétant parce que dans notre esprit elles sont liées au Parti communiste français et dans la réalité elles sont de plus en plus troublantes dans leur comportement fin de l'anecdote de mon petit 3 la semaine dernière j'ai fait une conférence à Vézelay où il y avait beaucoup de gens et chrétiens notamment qui sont venus me dire c'est curieux on n'a jamais été communiste mais tout ce que vous venez de dire sur la situation internationale les guerres américaines les guéguerres de François Hollande on est absolument d'accord ça c'est le climat dans ce moment mais dans ce même temps encore une fois il est totalement troublant de voir à quel point dans notre parti on a cette impression permanente de frilosité voire d'hostilité à l'égard de tout ce qui ressemble je ne suis pas l'identité communiste mais la plupart de mes amis me rappellent ce que c'est que communisme tout ce qui ressemble à l'identité communiste avec une tendance à pratiquer une petite poussette va voir ailleurs à l'égard alors qu'on est tellement ouvert sur le monde entier y compris sur Benoît Hamon et je ne sais qui et monsieur Piketty qui a le droit d'écrire des bouquins d'économie mais enfin qui est franchement pas marxiste bref trop d'agoras trop de forums et pas assez de fraternité communiste et de respect vis-à-vis de l'identité communiste peut-être que quelqu'un d'autre parlera des revues qui s'occupent des intellectuels ou destinées surtout aux intellectuels ici il passe quand même des choses un petit peu étonnantes pour avancer un peu je dirai tout de suite et je ne le dirai pas plus tard que je me plais souvent à dire qu'on a là quand même une collection de médiocrité visible exclusivement sur rendez-vous qui se comportent comme de véritables petits chefs qui ne veulent voir qu'une seule tête dans le même temps qu'ils pratiquent l'ouverture tous azimuts notamment à tous les anticommunistes traditionnels alors quatrièmement je reviens sur cette idée d'autophobie se faire du mal à soi-même se haïr soi-même etc parce que l'eau sourdeau a bien eu raison de mettre le doigt là-dessus la fin du socialisme réel de l'union soviétique ce qu'on appelle le moment de la chute du mur de Berlin il y a quand même eu ceux qui ont décidé le jour même parce qu'ils n'attendaient que ça ouf j'avais raison j'ai été trompé on m'a raconté des sornettes et j'avais bien raison d'être contre tout ça et maintenant on va pouvoir faire du marxisme si on en fait encore libérer tranquille et il y a ceux qui se sont dit nous avons subi une défaite et je crois que le clivage est passé là pour ceux qui ont l'âge de se souvenir de ce moment-là les abandons innombrables à propos de la défense de notre histoire j'en ai déjà peut-être trop parlé mais quelques exemples c'est hallucinant dans ce pays que pour toute personne ayant le niveau du certificat d'études le grave problème des pouvoirs spéciaux c'est déjà l'état d'urgence c'est l'époque du premier état d'urgence des mentors des maîtres de monsieur François Hollande l'histoire des pouvoirs spéciaux c'est une vaste affaire c'est un problème communiste c'est extraordinaire Mendès fait la paix en Indochine pour une fois tient ses promesses quoique social-démocrate après avoir promis d'essayer de régler le problème bien faux étant évidemment passé par là deux ans après Guy Mollet fait la même promesse débat à la direction du parti peut-être par erreur mais c'est inutile de le répéter tous les jours dans tous les bouquins dans toutes les mémoires de tous les anciens dirigeants Maurice Thorez dit qu'il vaut mieux sauver la mise de l'union électorale avec les socialistes et leur donner la confiance journée des tomates c'est curieux pour un dirigeant socialiste Guy Mollet se retourne comme une crêpe lorsqu'il revient d'Alger où les ultrales lui ont dit qu'il voulait surtout qu'on nage pas l'Algérie française et lui ont dit de façon musclée et arrive la bataille d'Alger qui est une sorte de crime organisé contre une population civile qui n'est pas du tout une bataille l'état d'urgence permettant qu'on fasse disparaître qu'on torture des tas de gens sans même que les juges aient à dire quelque chose là-dessus c'est extraordinaire que à propos de la victoire de l'Union soviétique dans la deuxième guerre mondiale il y a une ignorance crasse et intentionnelle à mon avis qui sévit jusque dans l'Oran un sondage dans les années 84 prétendait ou disait que prétendument une grande majorité de jeunes français pensaient tout au reste ainsi que l'Union soviétique et l'Allemagne nazie étaient alliés pendant la deuxième guerre mondiale je dis ça à une ancienne communiste qui existe encore il y avait eu le pacte germano-soviétique donc ces gens-là hélas que nous côtoyons sont prêts à justifier toutes les stupidités les attaques d'en face et ne se sentent pas missionnés pour rappeler que l'Union soviétique a perdu comme parmégarde 30 millions de ses citoyens pendant cette guerre et puis ces abandons majeurs et là je parle de notre direction actuelle en politique internationale à propos de la Grèce à propos de l'Ukraine où on nous présente une sorte de conflit entre plusieurs concussionnaires des dirigeants corrompus des oligarques enfin un machin truc comme à la télé où on doit surtout ne rien comprendre et tenez à propos de la Corée du Sud on a ici je vais les faire rougir mais nos amis qui sont véritables héros avec lesquels j'ai des liens d'amitié particuliers j'étais à Séoul le 1er mai 2015 et je leur souhaite un aussi superbe défilé de lutte qui doit avoir été le plus beau dans le monde l'an dernier et évidemment personne ne tape sur les doigts ou ne tense François Hollande lorsqu'il reçoit la fille de dictateur Mme Parc-Bunier à Paris avec les honneurs quand il va en Corée du Sud sans dire un mot des fameux droits de l'homme du parti socialiste c'est un pays où il y a 60 bases états-uniennes un pays occupé c'est un pays qui n'a pas encore vu venir le solde d'une guerre qui a dévasté qui a imposé la partition qui a causé la mort de 3 millions de personnes c'est un pays où j'ai pu serrer la main de deux personnes qui ont fait 40 années de prison avec torture évidemment et violence au milieu et chantage reniez vos idées dénoncez vos camarades et vous sortirez alors que depuis 1948 il existe là-bas une loi dite de sécurité nationale qui jusqu'à il y a très récemment portait bien son nom clairement loi anticommuniste tu dis que tu es communiste ça veut dire que tu es un espion du nord casse-prison et bien l'humanité s'est enfin fendue d'un article à propos d'une nouvelle mesure de rétorsion de lois prétendument antiterroristes etc. en disant Corée du Sud sigille la liberté d'opinion mais elle n'a jamais existé pour gésir sigille il faut d'abord avoir vécu elle n'a jamais existé c'est un pays merveilleux pour ce qui est de son peuple pour ce qui est de l'atmosphère qui règne dans les rues mais c'est un pays de dictature seulement c'est un pays ami comme l'Arabie Saoudite apparemment ça ne compte pas cinquièmement j'ai bientôt fini puisqu'on parlait d'état d'urgence des pouvoirs spéciaux parlons-en il va de soi que le président le plus belliciste de la 5ème république c'est ainsi que le journal Le Monde qui n'est pas extrémiste l'a qualifié qui a multiplié les OPEX les opérations extérieures les participations aux guerres états-uniennes en Syrie en Irak qui a présidé au déploiement de soldats français au Mali en Centrafrique etc. qui vend maintenant des sous-marins à l'Australie qui est censé être un pion important dans la politique d'encerclement de la Chine cet état d'urgence comme vous savez il a été d'abord inventé par ceux de la génération d'avant ou même d'une génération et demie avant toujours du même parti de ce parti qui est passé cinq fois au pouvoir ou à ce qu'on appelle le pouvoir dans les 70 dernières années 36-39 56 et autour le gouvernement Aguimolet début des années Mitterrand année Jospin et en ce moment Hollande et qui cinq fois a trahi toutes ses promesses ou presque et cinq fois a laissé une extrême droite prospère comme jamais ça fait longtemps que beaucoup de nos camarades disent mais qu'est-ce que c'est que ce mot de gauche ça veut dire quoi la gauche Roger Vaillant déjà qui est mort je crois en 1965 disait je ne suis pas de gauche je suis communiste donc c'est leur faire beaucoup d'honneur que de parler de gauche pour ces ces gens qui font partie des deux équipes interchangeables la bourgeoisie ayant atteint ce qui est son rêve absolu comme dit Lénine le régime de bipartisme avec alternance de gens aristocrates de gauche et aristocrates de droite qui font la même politique Hollande a suivi comme un véritable caniche a gagné le concours par rapport même à David Cameron qui fait que régulièrement l'Empire depuis 20 ans nous soumet à cette affaire en 8 étapes remarquablement décrite par un des remarquables le bouquin édité par nos amis des éditions Delga Emery de Montville et de Montjancet dans un livre qui s'appelle Hillary Clinton la reine du chaos qui parle plus généralement de la politique états-unienne Diana Diana Johnston recense très bien cette valse à 8 ans horrible que nous avons dû subir à plusieurs reprises un hitlérisation du chef de l'état à abattre qui s'appelle Milosevic Saddam Hussein Kadhafi Bachar el-Assad etc et pourquoi pas maintenant Vladimir Poutine 2 soutien affiché aux clients locaux et s'il s'y trouve quelques bandes de nazis un peu trop voyants la gauche occidentale trotskisante ici social-démocrate là s'empresse de les blanchir de les recycler d'expliquer que ça n'est pas bien grave troisièmement on fait donner les ONG des droits de l'homme avec ce parcours édifiant pardonnez-moi si j'insiste un peu longuement mais c'est merveilleux l'exemple n'est pas de moi donc je peux le dire Diana Johnston dit vous avez par exemple madame Suzanne Nossel NO2SEL qui a été dirigeante alors dirigée par Hillary Clinton avant de revenir en janvier 2009 aux engagements entre guillemets moraux et humanitaires en tant que directrice exécutive d'Amnesty International donc c'est ça les ONG pour une bonne part tout de même dont on nous parle et qui font appel à notre bon cœur quatrièmement on sabote toute possibilité de règlement par voie diplomatique 5 on criminalise l'ennemi qui est traitée comme un vulgaire criminel de droit commun qu'on pourra pendre comme Saddam Hussein lâcher atrocement comme Kadhafi ou qui ne mérite pas comme disait Fabius en tapant des pieds d'exister il ne méritait pas d'être sur terre Bachar el-Assad 6 sixièmement imputation de génocide ça marche à tous les coups depuis la Roumanie il n'y a jamais eu de génocide et on l'a vécu en direct avec les caméras occidentales braquées sur tout ce qui se passait d'horrible et de fictif souvent 7ièmement médias propagandes la phase 2 dans les talk shows ça devient plus faut-il y aller mais le débat c'est à quelle date on va y aller et 8ièmement campagne de bombardement et destruction barbare des infrastructures du pays qui étaient dans le viseur c'est derrière ces horreurs que le gouvernement Hollande s'est engagé et il a même été assez ridicule pour pédaler dans le vide à une ou deux occasions en allant au-delà de ce que désiraient ces maîtres états-uniens voir l'affaire de l'intervention terrestre en Syrie quand ni la chambre des communes anglaises ni le président Obama n'en voulait encore enfin sixièmement je terminerai par quelques slogans en vous remerciant de votre immense patience donc basta ya en bon espagnol me dit Rémi Herrera basta en Corse ou comme vous voulez ou stop dans toutes les langues du monde puisque l'anglais c'est le véhicule international désormais alors stop la lutte politique à fleur et mouchetée au lendemain des attentats de Paris notre responsable numéro un de notre parti on va expliquer au président Hollande qu'il faut sortir de la logique de guerre il faut adopter une logique de paix enfin on croit arriver ça n'est pas ça la lutte politique stop les agoras les forums on a envie de descendre très très bas dans le niveau théorique en disant que Coluche disait il faut que les hommes politiques nous laissent faire notre métier de comique on le fait mieux qu'eux si le parti communiste devient un organisateur de colloques universitaires dont sont surtout exclus les communistes les plus nerveux ou les plus sincères j'ai envie de dire non on fait ça très bien ça pulle les colloques sur Gramsci Rosa Luxembourg qui sont souvent des sortes de faux masques ou des gens revenus de beaucoup de choses mais qui vautouillent encore à gauche nous expliquent que avec ces gens là qui ont toutes les vertus imaginez ils sont morts en prison fascistes ou assassinés par les futurs nazis ils ont dit à Lénine qu'il fallait être quand même démocrate donc ils étaient pour la démocratie eux bref on fait très bien tout ce travail on fait très bien depuis longtemps et j'ai même subi des blablas sociodémocrates dans des colloques sur Rosa Luxembourg ça peut faire avancer la recherche un petit peu mais ça fait surtout avancer une certaine gauche qui est une fausse gauche stoppe les politiques du chien crevé au fil de l'eau ou bien au fil des primaires désormais projetées par quelques esprits déprimés suicidaires que n'anime aucune perspective stoppe à l'absence de politique et avant la lutte électorale qui est très importante très importante il y a ce dont tout le monde a parlé ce matin les véritables luttes et leur nécessaire fédération et leur nécessaire reprise en compte pas forcément reprise en main mais pourquoi pas à un niveau politique par une organisation qui possède une doctrine une doctrine de combat et puis j'ai envie de répéter une organisation une structure merci qui est secrétaire national du PRCF j'ai au rang de couper la parole donc essayez de tenir en dessous des 20 minutes voilà parce que je n'aime pas couper la parole et rappelez-vous que vous avez vous pourrez y revenir un petit peu tout à l'heure hein donc voilà vous pouvez en laisser un peu pour la soif merci merci bien alors chers amis et camarades merci de nous accueillir ici dans cette belle salle que nous connaissons déjà devant vous a dit et bon je vais essayer de parler un petit peu de théorie marxiste après Jean ça ne sera pas facile mais on va essayer quand même et je vais surtout tenter effectivement d'en parler d'un point de vue stratégique parce que je crois que la question que nous nous posons tous n'est pas simplement même si c'est important qu'est-ce qui ne va pas au parti communiste à la CGT et ainsi de suite mais qu'est-ce qu'il faut faire c'est la question que faire aujourd'hui nous sommes en plein mouvement social et il s'agit effectivement de savoir un petit peu comment dresser comment brosser des pistes pour ne pas être à nouveau écrasé comme en 2003 comme en 2007 comme en 2010 et ainsi de suite avec le grave risque qu'à force de défaite et bien il n'y est plus dans le paysage que le Front National donc je voudrais commencer tout simplement ici en tant que marxiste et même allons-y léniniste si vous voulez par tout simplement ce qui est quand même le fondamental des communistes le principe majeur c'est-à-dire quand même l'ancrage dans la classe ouvrière et je salue donc les camarades de Bosch c'est très intéressant que ce matin nous ayons commencé par ça c'est quand même le béabat de la théorie marxiste qui n'est pas en elle-même mais qui est dans le prolétariat et donc effectivement ici je combattrai pour commencer le révisionnisme qui consiste depuis bien des années maintenant en profitant de certaines apparences à nier l'existence de la classe ouvrière et son rôle dirigeant ce qu'ont intégré complètement les dirigeants du PCF puisque dès le 28ème congrès Robert Rue n'était pas encore secrétaire nationale et bien le mot classe ouvrière a été rayé des statuts du parti et déjà en 1976 c'était celui de dictature du prolétariat alors évidemment on vous a porté l'accent sur la dictature mais le prolétariat en prenait déjà pour son grade à l'époque si l'on peut dire alors on va vous expliquer que les ouvriers ça n'existe plus il faudra d'ailleurs aller expliquer ça aux ouvriers de Bosch aux ouvriers de Goudière aux ouvriers de l'Air France parce que ce sont les ouvriers qui ont arraché la chemise et ainsi de suite et bon donc ils n'existent pas mais bon ils ont peut-être la faiblesse de dire comme le premier des cartes venus je pense donc je suis ou je lutte donc je suis et de se prouver même qu'ils existent et puis même tout simplement si vous voulez il faut ici regarder les choses un petit peu de plus près d'abord à l'échelle mondiale la classe ouvrière même la classe ouvrière au sens le plus réduit du mot ne cesse d'augmenter et si les délocalisations ont lieu ici c'est parce que les relocalisations ont lieu ailleurs que ce soit la Chine l'Asie judesse l'Amérique latine et ainsi de suite donc il faut que nous marxistes nous pensions aussi à l'échelle mondiale et le prolétariat ne diminue pas à l'échelle mondiale et la classe ouvrière non plus quant à la France et bien le prolétariat ou la classe ouvrière bon je ne vais pas ici étant donné le temps qui m'est impartifère de grandes distinctions philosophiques entre les deux mais ce prolétariat il existe d'abord y compris dans les secteurs qui ont été les plus durement frappés parce que les ouvriers mis au chômage ils existent toujours les ouvriers retraités ils existent toujours les jeunes dans les LEP ou ceux dans les quartiers qui sont fils d'ouvriers et d'ouvrières ils existent toujours et ainsi de suite et c'est une insulte quotidienne pour eux que d'entendre que la classe ouvrière n'existe pas donc je crois quand même que c'est la première des choses ici en tant que militant communiste que d'affirmer l'existence de cette classe et que d'affirmer aussi que bien sûr en même temps elle prend des formes différentes au début du siècle si vous voulez je ferai une comparaison avec la physique mais ne vous effrayez pas elle ne sera pas très difficile au début du siècle et bien donc Lénine a dû combattre des philosophes idéalistes qui prétendaient que la matière n'existait plus parce qu'effectivement la matière telle qu'on la connaissait au 19ème siècle c'était pour l'essentiel la masse et à partir du début du siècle et bien on a découvert des formes étranges de matière qu'on ne connaissait pas jusqu'alors l'électron le champ magnétique et ainsi de suite aujourd'hui on connait des formes encore bien plus étranges d'ailleurs de la matière évidemment bon Lénine qui n'était pas physicien de métier mais qui avait les pieds sur terre et qui était marxiste et qui était matérialiste surtout a expliqué qu'en fait la matière changeait de forme mais que c'était toujours la matière il ne faut pas confondre les formes et le contenu les formes et l'essence une chose la classe ouvrière aujourd'hui elle peut prendre des formes très inattendues par exemple les auto-entrepreneurs sont-ils des patrons par exemple les travailleurs Uber sont-ils des patrons ou simplement des gens qu'on a dégagé en gros du salariat habituel des formes juridiques tout simplement pour qu'ils ne touchent plus les remboursements de la sécu pour qu'ils ne soient plus comptés dans les caisses de retraite et ainsi de suite et est-ce qu'on n'est pas encore plus près avec ces personnes-là si vous voulez de la définition très lapidaire que Marx donnait du prolétariat quand il disait que le prolétaire c'est le travailleur qui est privé de tout qui est délié de tout sauf du besoin sauf du besoin parce que eh bien oui tous ces gens-là ils ont quand même toujours besoin de manger ils ont besoin définitif de vendre leurs forces de travail même si c'est sous des formes totalement inattendues donc sachons voir la classe ouvrière le prolétariat là où ils sont et alors là nous découvrirons qu'en fait eh bien l'exploitation capitaliste n'a jamais été aussi forte qu'en ce moment aussi brutale et que par conséquent si vous voulez le rapport capital-travail reste tout à fait au centre de nos préoccupations stratégiques un parti communiste qui ne met pas au centre la contradiction de capital-travail n'est plus un parti communiste il faut bien le dire d'une manière directe et c'est ce qui accuse le plus les dirigeants actuels du parti cela dit bien entendu il ne suffit pas qu'il y ait une classe ouvrière pour qu'il y ait une révolution ouvrière peut-être connaissez-vous la formule de Lénine qui dit pas de mouvement révolutionnaire sans théorie révolutionnaire pourquoi notre classe parce qu'ici je suppose qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont en lien avec le mouvement ouvrier directement pourquoi notre classe ne connaît-elle à l'échelle tout au moins du pays que des défaites depuis des années et des années il faut se poser cette question est-ce que c'est parce qu'elle a perdu ses capacités objectives de faire la révolution alors pour une part elle a subi des coupes très sombres effectivement les mines la sidérurgie et ainsi de suite il ne faut pas nier tout ça il y a une stratégie de la part de la bourgeoisie française depuis mai 68 surtout depuis cette immense grève de détruire effectivement le prolétariat en détruisant le produit en France comme on a détruit les petits paysans aussi d'une façon très large ça existe mais surtout surtout ce qui a été perdu c'est ce qu'on appelait auparavant excusez si ça vous paraît vraiment si vous voulez archaïque dinosaure et ainsi de suite tous ces adjectifs dont on nous afflue généralement c'est parce qu'on n'a plus de partie d'avant-garde la classe ouvrière elle ne veut pas jouer son rôle toute seule pour qu'elle joue son rôle il lui faut effectivement son partie et quand je dis ça je ne suis même pas dans les traces de Lénine c'est simplement le manifeste du parti communiste en 1848 il faut que la classe ouvrière est un parti à elle un syndicat de classe et de masse à elle indépendant non seulement de la bourgeoisie et du patronat mais de la petite bourgeoisie des bobos si vous voulez et de tous ces jours-là de tous ces gens-là dont d'ailleurs Jean a croqué le portrait tout à l'heure en montrant qu'en fait ils étaient les maîtres place du colonel Fabien en réalité comment voulez-vous qu'une classe puisse mener son rôle dirigeant puisse jouer son rôle dirigeant quand elle n'a pas d'état-major quand finalement elle se bat dans le désordre quand les luttes se succèdent les unes aux autres et que pour finir elles sont les unes après les autres envoyées dans le décor voilà donc une réalité sur laquelle il faut qu'on réfléchisse et par conséquent si on veut vraiment travailler la question stratégiquement comment reconstruire ce véritable outil qui nous fait défaut aujourd'hui et quand je dis cela il y a ici alors c'est un débat entre nous bien entendu il y a des camarades et je les respecte totalement moi j'ai milité pendant 31 ans au PCF donc je respecte tout à fait ce choix qui pensent que c'est encore dans le parti que ça se passe d'autres qui pensent que le parti et c'est mon cas est irréversiblement muté mais en même temps je ne pense pas que cette question là soit décisive parce que c'est l'expérience qui tranchera ce n'est pas bon la théorie de l'un ou de l'autre qui tranchera il y a des camarades communistes dans le PCF il y en a à l'extérieur du PCF la vraie question c'est comment peuvent-ils par la lutte par l'action commune agir ensemble de telle façon qu'ils puissent dégager des perspectives agir ensemble sur le terrain disons des luttes sociales sur le terrain des luttes idéologiques par exemple comme l'a dit Jean à l'instant sur le terrain de la bataille contre la criminalisation du communisme parce que si comme la direction du parti on laisse dire tous les matins que l'Union soviétique n'a été qu'un vaste bagne qu'un vaste goulag et que par conséquent le communisme historiquement parlant n'a été qu'une entreprise criminelle je vois mal comment on pourrait convaincre la jeunesse en particulier de nous suivre donc il y a une bataille idéologique ici tout à fait centrale à mener et déjà en solidarité avec les communistes ukrainiens dont on a interdit le parti avec les communistes polonais qui sont en ce moment condamnés à des peines de travaux forcés pas très loin de Varsovie et ainsi de suite toutes ces questions là sont quand même extrêmement prégnantes par rapport à nous et il faut que nous les traitions fondamentalement et puis surtout c'est dans les luttes qu'on nous attend c'est avec une perspective il ne faut pas attendre que la place du colonel Fabien telle qu'elle est actuellement j'hésite à chaque fois en citant le colonel Fabien qui ne mérite pas ça en tant que tel et enfin bon il ne faut pas attendre que ces gens là ça s'agisse qu'ils redeviennent révolutionnaires ils sont trop dépendants du PS ils sont trop dépendants du parti de la gauche européenne ils ont trop de fil à la patte en un mot et il faut que nous que nous soyons dedans ou dehors nous portions une perspective et quelle est cette perspective contrairement à ce que disent effectivement les dirigeants de la place du colonel Fabien vous remarquerez que l'abandon du marxisme du léninisme de la classe ouvrière est allé de pair avec un ralliement successif à l'Europe euro-communisme déjà dans les années 70-80 et puis ensuite effectivement ralliement à la construction européenne à la fantaisie au fantasme de l'Europe sociale au fantasme de la réorientation progressiste de l'euro et des choses de ce genre qui désarment qui paralysent notre classe il faut que nous au contraire nous ayons sous les yeux une perspective de rupture et cette perspective de rupture elle se joue aussi à ce niveau-là en liant les aspects comment dirais-je sociaux et je le dirais parce que bon c'est un mot qui ne devrait pas être tabou entre communistes les aspects patriotiques au vrai sens du terme on ne peut pas laisser détruire notre pays comme ils le détruisent en ce moment que ce soit au niveau effectivement des usines que ce soit au niveau des services publics que ce soit au niveau de l'éducation nationale que ce soit au niveau de l'EDF que ce soit au niveau de la SNCF en ce moment mais que ce qu'on détruit si on ajoute tout ça bout à bout sinon la France la France que nous avons construite et la France que chante Jean Ferrat dans la belle chanson que vous connaissez et donc rappelons-nous ici cette perspective historique quand le PCF était le PCF quand en particulier avec Jacques Duclos en 1935 au meeting du Front Populaire il a lié le drapeau rouge et le drapeau tricolore la marseillaise et l'international c'est là qu'il y a eu ce grand élan c'est là qu'il y a eu effectivement la possibilité pour la classe ouvrière de porter non seulement effectivement le social mais de porter la nation de porter la république et de les porter contre ceux qui les détruisaient et qui étaient précisément les fascistes les alliés d'Hitler aujourd'hui ce ne sont pas les fascistes ce ne sont pas les alliés d'Hitler tout au moins pas sous les mêmes formes qu'avant il faut toujours distinguer ici les formes et le contenu mais c'est tout de même finalement cette construction euro-atlantique dont chaque pas en avant est une destruction à la fois de la classe ouvrière de la paysannerie du travail productif d'une façon générale et de la nation républicaine en tant que telle et même de la langue tout à l'heure Jean évoquait l'anglais qui est devenu la langue mondiale bon effectivement qu'on puisse se servir de l'anglais pour discuter quand on est à l'étranger etc mais en tout cas vous voyez regardez autour de vous ici c'est méthodique c'est systématique c'est la volonté délibérée de détruire ici ce qui est tout de même l'ADN d'un pays à savoir la langue qu'il parle d'une manière ou d'une autre en fait nous sommes devant une entreprise de casse générale qui est à la fois une entreprise de casse des classes populaires et une entreprise effectivement de destruction de la nation et c'est pour cela qu'en fait je crois qu'ici nous devons être léninistes le léninisme pour moi c'est pas simplement l'accrochage à une tradition à la révolution d'octobre à l'union soviétique et ainsi de suite même si pour moi c'est très important mais c'est aussi l'idée toute simple du rôle dirigeant de la classe ouvrière dans le front qu'il faut construire pour abattre effectivement le capital et pour l'isoler et ce front effectivement tout à fait important et bien il doit se construire avec non seulement les ouvriers mais pourquoi pas les petits paysans les artisans toutes les victimes actuellement du capitalisme ce qu'auparavant on appelait l'union des forces anti-monopolistes le but de tout cela ça reste bel et bien d'une part de sortir de cette union européenne qui est un carcan mais pas pour en sortir simplement avec un programme et un programme déjà pour nous fédérer nous avons du pain sur la planche un programme inspiré du conseil national de la résistance qui a apporté beaucoup de choses qu'il faut bien sûr élargir aux problématiques contemporaines aux problématiques modernes y compris aux questions de l'écologie par exemple puisqu'évidemment en 1943 on avait peut-être d'autres soucis en tête mais en même temps effectivement sans perdre de vue qu'à notre époque la rupture avec la domination capitaliste ne peut pas être autre chose que la rupture avec le capitalisme tout court et que sortir de l'union européenne créerait dans notre orbite en quelque sorte un tel affrontement de classe en France avec la taille qu'a la France économique mondiale que cela poserait la question du socialisme non seulement dans notre pays mais aussi des luttes et des affrontements de classe dans les pays voisins donc les deux choses pour moi en tout cas je ne les sépare pas je vais très vite ici simplement en évoquant une question qui est d'ordre international bien sûr les luttes ne s'arrêtent pas aux frontières et effectivement j'en évoquais tout à l'heure les abandons qui ont été multiples moi je me souviens aussi de certaines phrases du secrétaire général de l'époque il y a eu bien pire depuis qui disait que les notions de mouvement communiste international ou d'international communiste étaient obsolètes c'était déjà un beau mot de l'époque qu'on ne pouvait pas plus se tromper comment pouvait-on se tromper davantage à l'époque où effectivement on allait vers la mondialisation les choses n'ont pas commencé à partir des années 90 effectivement comment aujourd'hui pourrait-on avoir une chose aussi absurde que les forces réactionnaires qui sont organisées à l'échelle européenne et mondiale toutes sans exception et finalement les communistes qui sont les seuls à se glorifier de camper soit dans leur village gaulois soit à l'échelle purement du parti de la gauche européenne mais c'est ridicule prolétaire de tous les pays unissez-vous c'est plus vrai que jamais à l'époque des transnationales je termine sur la question du socialisme il me semble qu'effectivement donc cette visée du socialisme il faut ici y réfléchir on pourrait se dire que le socialisme effectivement a joué etc enfin bref comme l'a dit très justement Jean tout à l'heure il n'a pas échoué le socialisme il a été défait il a subi une défaite dans le cadre d'une lutte de classe il faudrait analyser ici les conditions simplement est-ce qu'il a échoué si pour certains le disent comme ça est-ce qu'il aurait échoué parce qu'il aurait été trop socialiste trop communiste trop dictature du prolétariat trop planification ou est-ce que ça serait pas un peu l'inverse par hasard est-ce qu'il y a eu trop ou est-ce qu'il n'y a eu pas assez de socialisme une simple phrase qui est une phrase de Lénine qui disait le socialisme est l'oeuvre vivante des masses est-ce que c'est pas plutôt de ce côté-là que ça a pêché et ça ne signifie pas à ce moment-là qu'il faut revenir sur les principes ça signifie tout au contraire qu'il faut leur donner toute leur extension dans la période qui viendra un dernier point maintenant c'est la question que j'appelle celle de l'exterbinisme il faut qu'on conçoive aujourd'hui que le communisme doit avoir une dimension plus universelle et plus humaine que jamais en quelque sorte pourquoi ? et bien parce que le capitalisme moderne est devenu tellement réactionnaire il est devenu tellement fâchissant il est devenu tellement menaçant pour l'humanité que comme le dit d'ailleurs Fidel Castro dans son dernier discours très émouvant à la Havane de ces jours-ci si nous n'arrivons pas à déménager le capitalisme c'est le capitalisme qui déménagera l'humanité et donc il y a dans la dimension disons du communisme tel que nous le voulons pour l'avenir non pas une dimension tournée vers le passé mais une dimension tournée non seulement vers l'avenir je dirais même mais vers le fait qu'il y ait un avenir car si effectivement dans le monde entier ne remonte pas le combat contre le capitalisme le combat contre l'impérialisme le combat pour que la classe ouvrière à travers des partis communistes dignes de ce nom joue son rôle dirigeant il y a du souci à se faire non seulement pour la nation mais pour l'humanité elle-même voilà donc d'une façon générale à partir de là bien entendu il faut faire remonter comme l'a d'ailleurs indiqué tout à l'heure Jean dans son propos il faut faire remonter la bataille pour les idées la bataille idéologique la bataille pour l'hégémonie culturelle comme aurait dit Gramsci et au coeur de cette bataille pour ma part effectivement en tant que philosophe la bataille pour que à nouveau on prononce dans les facultés de philosophie le mot matérialisme dialectique voilà j'arrêterai là-dessus alors je passe la parole à Rémi Herrera mes chers camarades je voulais d'abord vous dire un grand merci pour l'organisation de cette rencontre et pour l'invitation un grand merci pour cet effort que nous sommes très nombreux à pouvoir de nous rassembler par de là par de là quelques divergences quelques différences beaucoup beaucoup d'entre nous souhaitent la convergence alors je suis vraiment très plein de joie et de fierté d'être dans cette nouvelle capitale des luttes qui est vénitieux alors me revient la tâche de vous parler brièvement du capitalisme mondialisé du socialisme réel c'est un tout petit sujet que je vais essayer d'aborder en moins de 20 minutes avec Christine autour de trois points ou deux et puis on verra le troisième dans la discussion d'abord la crise ensuite le socialisme réel actuel et dans un troisième temps les perspectives alors la crise d'abord la crise du capital actuel ce n'est pas seulement une crise financière évidemment ni même une crise socio-économique c'est une crise structurelle du capital une crise systémique au sens où à mon avis elle ne trouvera pas de solution dans la logique interne du capital par les mécanismes propres qui sont ceux du système capitaliste c'est une crise dans toutes les dimensions du système des dimensions qui sont elles-mêmes en relation les unes avec les autres et qui ne font qu'accentuer leurs propres contradictions et que renforcer les contradictions propres au système il y aurait beaucoup d'exemples à prendre je vais en prendre un qui pourra peut-être vous surprendre ou que certains considèrent considèrent comme un point mineur mais je ne crois pas que ce soit un point mineur c'est le problème de la crise agricole et alimentaire par exemple alors la paysannerie qu'on n'évoque jamais jamais quasiment jamais sauf pour quelques disons les problèmes en France que rencontre la paysannerie en France la paysannerie c'est quand même encore un peu plus de la moitié de la population mondiale donc c'est pas rien et on a à l'échelle mondiale on a encore quelques 3 milliards à peu près 3 milliards pas 3 millions 3 milliards de personnes qui souffrent directement de la faim ou de malnutrition alors même que les productions agricoles dépassent d'au moins 50% les besoins exprimés par les populations et le paradoxe c'est que l'immense majorité de ces personnes souffrant encore de malnutrition ou de faim sont eux-mêmes des paysans donc on a on a un système qui est capitaliste complètement détraqué complètement fou avec des tendances qui sont pas paradoxales qui sont contradictoires et qui vont vers plus de contradictions par exemple on a une extension des terres mises en culture et dans le même temps un recul des populations rurales donc des phénomènes d'exode rural tout à fait intranationaux qui sont tout à fait énormes à l'échelle de certains pays on a également des transnationales qui se taillent la part du lion évidemment dans les profits qui sont réalisés dans l'agro-business maintenant mais des transnationales qui de plus en plus détournent leur production de la de débouchés vers la consommation alimentaire et qui tirent des profits gigantesques gigantesques de production industrielle ou agricole mais à débouchés industriels énergétiques par exemple les agro-carburants qui évidemment provoquent des expropriations ou des expulsions de terres donc tout ça sur un fond évidemment d'un problème fondamental qui est le problème depuis plusieurs siècles du capitalisme mondialisé qui est celui de l'accès à la terre du refus de l'accès à la terre ok problème qui se combine avec des problèmes d'endettement des problèmes de désespoir évidemment de beaucoup de petits paysans ou de paysans sans terre des problèmes de pollution donc on s'aperçoit au travers de cet exemple que non seulement on peut continuer à analyser en termes marxistes la crise systémique que nous traversons que nous vivons parce qu'il s'agit aussi de surproduction vous comprenez bien qu'il y a un problème de surproduction si on produit en gros 150% de produits agricoles et qu'on a pratiquement la moitié de l'humanité qui a encore des problèmes de malnutrition évidemment il y a un problème on va dire basique analysable en termes marxistes de surproduction mais évidemment ce n'est pas tout il y a aussi une combinaison de plus en plus évidente une articulation de plus en plus visible des différentes dimensions de la crise du capitalisme mondialisé la dimension de crise agricole communique avec la dimension de crise alimentaire laquelle communique avec la dimension de crise environnementale ou climatique laquelle communique avec les crises migratoires parce qu'évidemment il y a les guerres impérialistes c'est tout à fait fondamental de les intégrer aussi dans l'analyse mais le fond du décor disons c'est quand même cette ces destructions extraordinaires que le capitalisme mondialisé continue à produire sur toutes les formations du monde y compris évidemment au nord mais aussi et surtout quand même au sud donc des phénomènes aussi de crise migratoire dont on mesure les effets qui ont évidemment une dimension internationale aussi et dont on mesure les effets tout à fait dramatiques aujourd'hui alors cette crise elle doit aussi bien sûr s'analyser surtout je crois comme une crise de suraccumulation du capital en particulier sous la forme un capital argent qui prend des formes de plus en plus abstraites presque fictives irréelles pour nous mais au delà de ça il faut bien comprendre que ce ne sont que les instruments là vous voyez de quoi je parle une excroissance les bulles extraordinaires de capital fictif accumulées par la finance comme on dit mais derrière ça il ne faut jamais perdre de vue que ces instruments ne sont que les formes de la domination du capital ok de la même manière d'une certaine manière dans le domaine monétaire que l'hégémonie du dollar qui est fondamentale et dramatique pour nous tous et donc d'une certaine manière l'euro n'est qu'une sorte de sous-produit l'euro est venu pour tenter soi-disant de contrebalancer cette hégémonie du dollar en fait on a un euro qui est complètement soumis à l'hégémonie du dollar aussi mais par de la même cette hégémonie il faut bien comprendre que le dollar états-unien n'est lui-même que le support de ceux qui nous intéressent ici parce que c'est notre ennemi fondamental le capital mondialement dominant et en face de lui il y a le travail qu'on essaye de faire s'évaporer disparaître comme si les profits en fait naissaient de la seule du 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 boursicotage quoi de la seule spéculation financière comme si on pouvait en fait spéculer s'enrichir et ne plus exploiter le travail non la réalité de de la confrontation capital-travail demeure et notre ennemi reste le capital qui est aujourd'hui mondialement dominant ça c'est très important alors je vais juste insister sur une chose sur laquelle finalement les forces de gauche n'insistent pas trop à ma grande surprise d'abord rien ou presque rien n'a été réglé depuis l'éclatement de la grande crise financière de 2007-2008 y compris institutionnellement presque rien n'a été modifié presque rien ça veut dire quoi ça veut dire que les les élites de ce capital mondialement dominants sont parvenus jusqu'à présent évidemment elles ont réagi je sais très bien mais elles sont surtout parvenus disons à mobiliser les états et les banques centrales y compris parfois en les nationalisant fondamentalement pour éviter l'effondrement du système ça je crois qu'on n'a pas vraiment mesuré ce que ça veut dire on a vraiment je crois encore à prendre conscience du fait que ce capitalisme qu'on dit surpuissant qu'il est ce capitalisme qu'on dit pas nous mais on nous dit qu'il est de l'ordre de l'état naturel qu'il est éternel qu'il est sans alternative ce capitalisme ou tout au moins son temps financier qui est quand même pas le moindre a failli s'effondrer ça il faut vraiment le comprendre je dis s'effondrer brutalement comme permettez-moi une vulgaire union soviétique entre la deuxième et la troisième semaine de septembre 2008 le pan financier au centre du système capitaliste a failli tomber a été à deux doigts de tomber et il a fallu une réponse une réaction d'une violence inouïe inouïe des élites du capital mondialisé pour sauver ce système c'est évidemment le transfert massif des dettes des bourgeoisies nationales disons pour aller vite sur à la charge des peuples exactement comme les dictatures néofascistes latino-américaines avaient procédé dans les années 60 70 surtout 70 et 80 ils ont fait exactement ce que Pinochet a fait à la différence près que bon ça s'est pratiquement pratiquement pas analysé dans ces termes mais c'est la même chose Pinochet avait nationalisé les dettes de la bourgeoisie chilienne ça a été l'une des premières mesures c'est ce qu'ils nous ont fait bon mais il y a eu bien sûr des mesures beaucoup plus techniques et encore plus importantes pour sauver le système en particulier en particulier une injection une création gigantesque de liquidités et surtout l'acceptation par la banque centrale des Etats-Unis de donner un accès illimité vous imaginez illimité aux banques centrales alliées y compris dans des pays du sud que les Etats-Unis jugeaient stratégiques comme la Corée du Sud ou le Mexique y compris ces pays-là ont eu après ces fameuses semaines de septembre 2008 un accès à partir d'octobre 2008 un accès illimité au dollar c'est-à-dire à la monnaie mondiale c'est-à-dire à l'une des armes que les Etats-Unis que le capital pas seulement financier mais le capital états-unien mondialement dominant tient entre ses mains pour nous asservir alors je suis en train de vous dire qu'il a failli tomber ce système mais de mon point de vue je le dis vraiment très modestement c'est la façon dont je lis le mouvement du capital aujourd'hui je pense que de toute manière ce système est entré dans une phase lente longue d'effondrement il n'est pas tombé brutalement comme je l'ai dit en 2008 mais il est entré dans une phase plus que de déclin c'est pas d'un déclin c'est vraiment une phase d'effondrement d'auto-destruction si vous voulez donc Marx avait raison mais Marx n'a jamais dit jamais dit que le système capitaliste allait tomber tout seul il ne tombera que par nos résistances que par nos luttes renforcées convergentes bien sûr que nos luttes aujourd'hui sont compliquées par tout un tas de choses par nos propres faiblesses il faut le reconnaître mais aussi par une complexification des conflits disons en particulier parce que les conflits qui occupent le devant de la scène sont la plupart du temps des conflits entre classes dirigeantes vous voyez à plusieurs niveaux il y a d'abord un conflit qui est d'ailleurs très peu analysé à gauche qu'on ne saisit pas vraiment d'ailleurs c'est un conflit interne à la finance comme on dit c'est à dire aux fractions dominantes des classes dominantes si vous voulez un conflit qui oppose la finance globalisée à la finance nationale un type comme Trump n'est compréhensible que dans cet affrontement interne à la finance ok une finance globalisée contre une finance nationale ensuite il y a un là on en parle beaucoup plus à gauche surtout chez les réformistes c'est un conflit entre la finance et l'industrie entre les capitalistes financiers et les capitalistes industriels évidemment l'idée des réformistes c'est de nous faire avaler ou de nous faire croire qu'il existerait un capitalisme humain à visage humain face à un mauvais capitaliste spéculateur parasitaire et tout et donc on essaye de nous faire accepter le capitalisme qui est dans une phase d'effondrement donc aussi dans une phase Georges l'a dit Jean l'a dit aussi dans une phase d'agressivité renforcée dans une phase de déchaînement de barbarie dans tous les domaines mais il y a aussi et surtout je crois c'est ça que je si j'ai encore un peu de temps ce dont je voulais vous parler c'est un conflit entre classe dirigeante du nord et classe dirigeante du sud et en particulier dans le dans un disons un environnement qu'on appelle un contexte qu'on appelle celui des pays émergents vous entendez souvent parler de ça de la même manière qu'il y a d'autres fictions dont je viens de parler en particulier celle du caractère réformable humanisable du capitalisme il y a la fiction des pays émergents on nous fait croire que des pays du sud pourraient décoller pourraient réussir dans le système capitaliste mondialisé ça je crois que c'est une fiction totale c'est une fiction totale il a fallu quelques semaines à la Corée du sud pour comprendre sa vulnérabilité après la crise dite asiatique de 98 il a fallu quelques semaines aux grands capitalistes du nord pour mettre la main sur un appareil une structure de propriété capitaliste en Corée du sud que des décennies de surexploitation du travail des travailleurs sud-coréens avaient fini par placer très strictement dans la main au prix d'une dictature néofasciste militaire dans la main de capitalistes nationaux ça ça a été balayé je dirais presque en quelques heures d'un des soubresauts de cette crise systémique localisable en Corée du sud la crise systémique dont j'ai parlé bon je suis en train de vous dire quoi fondamentalement qu'il n'est pas possible pour un pays du sud d'émerger dans le cadre du système capitaliste mondialisé et ce qu'on voit à bien y regarder c'est que le seul qui a vraiment réussi c'est la Chine disons-le tout à fait clairement alors évidemment le socialisme aux caractéristiques chinoises ressemble beaucoup à un capitalisme à un capitalisme d'état mais de là à dire que c'est du capitalisme que la cause du socialisme est perdue en Chine je crois que ce serait vraiment vraiment une erreur ce que je suis en train de vous dire c'est que si la Chine a réussi la Chine telle qu'on la connaît c'est peut-être aussi et surtout parce qu'elle a réalisé ce qu'aucun des autres BRICS comme on dit le Brésil la Russie l'Inde l'Afrique du Sud n'a fait la Chine a fait du temps où elle était encore pleinement socialiste elle a fait une réforme agraire et donné l'accès aux paysans elle a fait une industrialisation en profondeur qui a été qui a coûté au pays évidemment y compris surtout à sa paysannerie qui a donné un accès dans tous les domaines aux soins sociaux à l'éducation dans tous les domaines les besoins sociaux du peuple ont été satisfaits et ça ça a pris des décennies donc en clair il est absolument illusoire de croire il est absolument bon alors je termine là je dis juste un mot peut-être sur les autres bon en clair je suis en train de vous dire toute l'importance du socialisme y compris pour un pays le plus grand de tous la Chine dans un pays comme le Vietnam par exemple il y a aussi les bases qui pourraient donner une possibilité pour l'émergence comme on dit il y a une terre collective il y a des bases industrielles il y a du pétrole en plus et tout dans des plus petits pays par exemple la Corée du Nord qu'est-ce qu'on peut avancer ? la Corée du Nord n'était pas dans le Comécon donc ils ont dû ils n'ont pas voulu entrer dans le Comécon dans la dépendance de l'Union Soviétique disons donc un point tout à fait fondamental dans ce pays qu'il faut quand même regarder c'est qu'ils ont dû construire une autosuffisance dans tous les domaines y compris les domaines technologiques et militaires c'est pas rien un pays comme Cuba c'est tout à fait différent eux ils étaient le contexte est différent mais ils étaient ils sont rentrés dans le Comécon après une dizaine d'années d'années de révolution à peu près mais ce qu'il faut bien comprendre dans ce cas là c'est que le socialisme aidé évidemment par l'Union Soviétique et le Comécon le socialisme avait permis à la population cubaine d'accéder à un certain bien-être faut pas l'oublier ça y compris dans le domaine de la consommation donc je suis en train de vous dire que ce n'est pas le socialisme qui a causé les pénuries dans tous les domaines qu'a connus Cuba à partir des années 90 c'est la chute de l'Union Soviétique le socialisme a non seulement permis d'accéder à un certain bien-être mais c'est la réaffirmation malgré par-delà la chute de l'Union Soviétique de l'adhésion au socialisme qui a fait que Cuba a pu traverser la période spéciale qui a même fait qu'elle a pu contre-attaquer dès la fin des années 90 c'est-à-dire encore dans la période spéciale alors que se mettaient en mouvement d'autres processus révolutionnaires dans le reste de l'Amérique latine au Venezuela en Équateur en Bolivie bon et je terminerai là-dessus ce n'est pas le socialisme qui cause les difficultés de ces processus révolutionnaires c'est même tout le contraire c'est parce que ces processus révolutionnaires n'ont pas pu être poussés plus en avant dans la voie socialiste c'est parce que les structures économiques de ces pays sont restées des structures capitalistes avec un état capitaliste à l'intérieur avec des classes dominantes qui n'étaient plus tout à fait les classes dirigeantes qui sont restées sur place et qui ont défié le processus révolutionnaire qui ont miné la révolution qui ont mené une guerre économique en alliance évidemment avec l'impérialisme étatsunien que les problèmes ont été aggravés jusqu'à la situation actuelle qui est tout à fait préoccupante évidemment donc je terminerai là-dessus aujourd'hui au Venezuela il y a une lutte amende entre les forces de progrès et les forces de la réaction et cette lutte concerne d'ailleurs l'ensemble du continent latino-américain tout le continent est concerné et on le voit d'ailleurs très bien au Brésil aujourd'hui donc je termine là-dessus je peux même m'arrêter là si ce capitalisme mondialisé dont j'ai dit qu'il était en crise et même en phase d'effondrement l'an long ça va prendre beaucoup de temps est en guerre évidemment contre ces processus révolutionnaires mais il faut bien comprendre que les élites de ce capitalisme mondialisé sont en guerre contre tous les peuples du sud et de l'est tous on l'a vu par exemple avec la manipulation extraordinaire par les Etats-Unis et leurs alliés Arabie Saoudite et Mira à l'intérieur de l'OPEP la manipulation du prix du pétrole à la baisse évidemment qu'ils avaient en ligne de mire le Venezuela évidemment qu'ils avaient en ligne de mire l'Iran avant même les négociations sur le nucléaire évidemment qu'ils avaient en ligne de mire même l'Algérie ils avaient surtout en ligne de mire la Russie dans son alliance stratégique avec la Chine entre la Russie entre l'Ukraine et la Syrie bon guerre contre tous les peuples du Sud et de l'Est mais aussi évidemment guerre contre nous contre les travailleurs du Nord et la prochaine bombe qu'on va prendre sur la tête c'est le TAFTA c'est le traité transatlantique dont on discute finalement très peu très peu très discrètement en Amérique latine c'est ce qui avait la lutte contre l'Alca c'est ce qui avait permis de repasser à la contre-offensive d'arrêter le recul des peuples de les unir de les faire converger de les faire converger malgré des différences gigantesques et de les faire contre-attaquer c'est sur le traité la lutte contre l'Alca c'est-à-dire l'équivalent du TAFTA que l'Amérique latine s'était unie mis debout et avait recommencé à avancer alors encore une possibilité pour nous de stopper cette reculade et de comprendre que nous avons un ennemi commun c'est celui dont je parle c'est ce capital mondialement dominant alors tout a déjà été dit et fort bien il me reste je ne peux que dire mon accord plein et entier avec la vaste fresque que vient de brosser Rémi et que nous avons historiquement partagé mais la question qui nous est posée tout de même par rapport à ça c'est qu'est-ce qu'on fait nous quelle est notre possibilité d'action et d'intervention et à quoi ça sert un parti communiste puisque c'est ça la question que nous nous sommes posées dans cette réunion alors quand si je dis que j'ai partagé avec Rémi tout ce vaste ce vaste panorama c'est qu'effectivement nous nous rencontrons au moment où il y a la grande la grande crise si vous voulez le le parti subit l'effet de la fin de l'union soviétique de l'échec de l'union soviétique et de l'effondrement comme on parlait et en quelque sorte on va avoir une situation totalement paradoxale c'est je vais vous résumer la manière donc quand j'ai essayé de me battre pour Cuba je suis arrivé et j'ai dit ce peuple se bat ce peuple résiste il faut le soutenir Henri Balbert qui n'était pas le pire des hommes m'a répondu Daniel tu es une romantique dans 6 mois ils sont à genoux et nous on va encore se prendre ça dans la gueule c'est pas la peine laissons-les tomber c'était comme ça que ça s'est posé donc en même temps ils m'ont dit Daniel tu es une idéaliste une romantique et tu ne vois pas que ces gens sont complètement irrationnels ne voient pas la réalité du monde c'est fini il faut reprendre notre parti ce que les Cubains m'ont enseigné moi c'est exactement le contraire c'est à dire que j'ai tout de suite compris une chose à Cuba et nous avons partagé ça avec Rémi puisque nous étions ensemble Rémi ce que j'ai découvert à Cuba c'était justement la période spéciale une situation totalement dramatique où les gens ne savaient pas comment ils allaient manger c'était absolument abominable et ce peuple a tenu bon et a résisté et là dessus ce que j'ai découvert c'est que justement quand vous voulez résister il faut être très lucide et pas idéaliste parce qu'il faut savoir exactement sur quoi vous pouvez vous appuyer et sur quoi qui et ce qui cède donc je n'ai jamais vu des gens aussi conscients et aussi si vous voulez conscients et convaincus de la nécessité qu'on était rentrés dans une nouvelle période et pas de nostalgie que les Cubains quand ils ont été confrontés à cette situation de se retrouver seuls et de dire on continue cette attitude là a été personnellement ça a été une des grandes leçons comment imaginer qu'un petit îlot perdu qui a comme production le nickel et quelques bananes balayées par les vents peut se passer à 500 km des Etats-Unis peut décider tout d'un coup qu'il est juste de résister et comment ils ont pu le faire partager à tout un peuple pourquoi alors il me semble que à cette époque là bon à cette époque là j'ai eu quelqu'un que vous connaissez peut-être Michel Vauvel qui était l'historien de la révolution française et Michel Vauvel m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé il m'a dit écoute quand les rois reviennent en 1815 la révolution française comment apparaît-elle ? elle apparaît comme un échec politique la terreur la guillotine et comme un échec économique les assigne et regarde maintenant tout le monde se réfère à la révolution française plus ou moins mais enfin on est tous les héritiers plus ou moins de la révolution française donc tu ne sais pas la postérité des révolutions avant longtemps j'entends du bruit peut-être oui du calme du calme donc si vous voulez ce qui m'est apparu c'est que le deuxième problème que je voudrais vous poser donc par rapport à ça toujours dans l'esprit qu'est-ce qu'on peut faire nous et qu'est-ce que ça veut dire d'être communiste dans cette période historique dans laquelle nous sommes donc ça ne signifie pas être nostalgique ça ne signifie quand on veut résister ça ne signifie pas être un grand idéaliste ça signifie au contraire avoir une très grande lucidité et comprendre le monde tel qu'il est et pas tel qu'on le rêve ensuite c'est se dire aussi que ce qui apparaît caractéristique qui me paraît important c'est le fait que ce qu'on a coutume d'appeler le temps de la chute de l'Union soviétique c'est un temps relativement court face à la rébellion qui s'installe et qui est aujourd'hui qui commence qui monte en 1991 donc c'est la chute et nous avons une situation tout le monde entier fait le gros dos en quelque sorte c'est la fin mais en 1994 nous avons la Corée le 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 Chiapas qui lutte contre l'Alca et la France en 1984 ça va être un moi je me souviens j'étais allé au Chiapas et tout le monde me parlait me demandait la France qu'est-ce qui s'est passé pourquoi vous avez lutté en 1995 qui êtes-vous pourquoi vous avez fait ça alors que le monde entier il y avait les Coréens du Sud qui avait lancé un grand mouvement ouvrier aussi les Chiapas et nous en dehors de ça le monde entier était complètement accablé donc nous avons eu une accélération historique beaucoup plus grande que ce qu'on ne croit ce qu'on vient de nous décrire dans le fond depuis tout à l'heure c'est le fait que le capitalisme où il en est les conditions objectives sont réunies de son pourrissement et de son effondrement mais ce qui manque c'est les conditions subjectives et la prise de conscience par les classes sociales de leur propre rôle et à ce titre là il est évident que l'échec ou ce qu'on nous a présenté rabâché comme l'échec des pays socialistes pèse d'un lourd poids alors ce que je voudrais aussi je vous donne des pistes beaucoup plus qu'une démonstration mais c'est les convictions que j'ai peu à peu acquises en essayant de voir sur le terrain la manière dont les peuples reprenaient le désir de lutter ce que j'ai vu ce qu'il faut comprendre c'est que les révolutions forment des séquences conscientes le lien doit être pris en compte dans toute étude de leurs résultats c'est à dire qu'il y a vraiment une ainsi les legs peuvent être positifs comme peuvent être négatifs récemment un journaliste russe grâce à Mariane qui nous traduit tout un journaliste russe de droite en Russie analysait le mouvement la loi anti-Komri et elle disait du mouvement le mouvement anti-Komri vous voyez et il disait la France le titre de l'article était la France conservera-t-elle ses acquis alors ses acquis entre guillemets ce qui a fait que les commentateurs ce qui est très drôle c'est la manière dont les gens commentent il y a un débat très vivant sur toutes ces questions en Russie actuellement donc il disait pourquoi ces acquis entre guillemets c'est de véritables acquis et le journaliste qui était un homme de droite concluait les partis de gauche les syndicats tout ça en France c'est délité et ça c'est délité parce que tout dit reposer sur l'existence de l'URSS c'est non seulement la révolution bolchevique qui a été atteinte avec la Russie mais la révolution française elle-même et ça c'est une idée qu'on retrouve en ce moment vous savez il y a un grand débat en Russie sur l'état des lieux le bilan de ce qu'est la révolution d'octobre c'est un énorme débat et vous avez tout le monde qui intervient qui fait des analyses et là-dessus et d'ailleurs très souvent en relation avec la révolution chinoise c'est-à-dire que le débat est triangulaire mais la révolution française est toujours présente elle est toujours d'ailleurs c'est très très si vous connaissez un peu par exemple il y a eu un film francophonien qui est sorti dernièrement qui racontait ses soukourov qui montrait comment Leningrad et le musée d'herbitage avaient été littéralement massacrés tout avait été massacré à Leningrad alors que disait-il vos cousins germains vous ont préservé à Paris ils ont été très gentils avec vous les cousins germains avec nous ils nous ont fait vivre le drame terrible ils racontaient qu'on avait trouvé une mère gelée avec son bébé dans les bras le lendemain il n'y a plus le bébé parce qu'il avait broulotté tellement c'était l'horreur ce qui se passait à Leningrad et il disait nous voilà ce qu'on a eu et vous vous avez été préservés et on vous aime comme ça mais vous nous avez tous eu avec votre révolution française votre Napoléon nous sommes vos héritiers et vous n'avez pas compris que c'est vous qui nous avez produit tout ça et aujourd'hui avec l'échec de la révolution bolchevique c'est la révolution française qui a été attaquée et je voudrais vous dire que je suis tout à fait d'accord et que si on n'analyse pas ce qui se passe aujourd'hui avec le hollandisme triomphant et derrière le hollandisme c'est le mitterrandisme croupissant c'est à dire la possibilité qui a été tentée par la social-démocratie d'instaurer à travers l'Europe un modèle alternatif à un socialisme qui ne pouvait plus dire son nom mais qui n'était en fait qu'un capitalisme aujourd'hui ce modèle est en train de s'écrouler l'écroulement de l'Europe c'est l'écroulement de toute une stratégie de substitution à la révolution bolchevique et par le par la comment on appelle ça par le ça y est excusez-moi de temps en temps la fatigue vient alors vous voyez donc on en est là mais si on reste dans cette idée nous sommes donc il faut regarder les choses en se disant que nous sommes dans une période historique où le l'œuvre en quelque sorte qu'a été la possibilité de créer non pas un socialisme mais un modèle de substitution à la révolution contre le capitalisme que représentait l'Union soviétique que représentait d'autres expériences et qui a été représenté par l'Europe avec ses lures de substitution on dit si vous voulez le lures de substitution c'est le socialisme moral avec coluche et le socialisme mafioteur avec tapis c'est les restaurants du coeur et la lutte antiraciste et de l'autre côté le passage tout a été organisé de telle sorte qu'on a repris l'histoire de France on l'a mémorisé on l'a transformé l'histoire pour la faire devenir en quelque sorte pour vider la révolution française et c'est pas un hasard si en 89 on a parlé de furet tout à l'heure mais si on nous vide en même temps la révolution française donc nous sommes nous dans cette situation là et nous sommes par rapport moi il me semble que par rapport à ça nous ne voyons pas ce qui en fait me semble déterminant c'est à dire que la crise du capitalisme Rémi en a beaucoup parlé Jean et Georges aussi la crise du capitalisme pour moi d'une certaine mesure dans sa forme en tant que crise elle peut remonter on peut la faire remonter à la crise de la première guerre mondiale avec ce que Lénine appelle l'impérialisme sainte suprême du capitalisme le rôle des monopoles et la financiarisation et la partage du monde néocolonial et la mise en concurrence je cite c'est ça l'impérialisme sainte suprême du capitalisme on en est là et on continue et il y a tout le temps cet effet de tentative de survie mais ne vous étonnez pas je ne vous promets pas ça mais le passage du féodalisme au capitalisme ça a duré six siècles c'est à dire que nous sommes dans des périodes de convulsion et si on reprend ça nous sommes devant devant une situation où le capitalisme et ses élites n'ont de cesse de démontrer l'inutilité de toute révolution voir leur caractère nocif ou comment y échapper il n'y a pas que l'URSS c'est à dire comment échapper au caractère nocif de toutes les révolutions comment s'économiser une révolution au moment même où elle est elle est elle est forte donc si vous voulez forte de ça moi il me semble que j'ai mené un combat on ne peut pas mener tous les combats on ne peut pas tout faire le combat que j'ai privilégié c'est celui de l'histoire et celui de la celui justement de la réestimation des révolutions la réestimation de ce qui avait été ce qui était en fait à contrario de ce qu'on nous disait l'union soviétique y compris ce qui se passe actuellement en Chine et sans parler de Cuba mais aussi la réestimation de notre rôle en tant que français parce que ce qu'il faut bien voir nous en tant que français c'est que d'une certaine mesure l'opération mitrandienne nous a coupé de la politique nous a pas donné un autre un autre un autre désir politique un autre besoin politique elle nous a appris le cynisme elle nous a appris des manipulations là regardez nous avons devant nous un gouvernement qui paraît culminer dans tous les amateurismes parce que dans le fond sa seule spécialité c'est de gagner les élections à peine nous a rentré dans le à peine Hollande a petit mis les pieds à l'Elysée qui se posaient la question de comment il faudrait le 2017 c'est à dire qu'ils sont entièrement dans une espèce de ville politique qui est complètement qui est complètement jouant sur les aspects électoraux et qui en fait néglige complètement tout ce qui a fait toujours l'essence du politique y compris pour le peuple français qui est l'essence qui est quand même notre peuple est un peuple révolutionnaire qui est resté vous savez on dit qu'un peuple qui a fait un jour la révolution ne l'oubliera jamais parce qu'il a compris le poids des masses il a compris comment l'intervention des masses faisait l'histoire alors voilà moi il me semble que si vous voulez grâce à Marianne on est parti et on a fait on a choisi deux vieilles dames qu'est-ce que vous voulez les jeunes ne le font pas alors il faut bien que les vieilles dames s'en mêlent donc deux vieilles dames enfin Marianne elle est plus jeune que moi elle a 15 ans moins que moi on est parti sur les routes d'Ukraine sur les routes et on interviewait les gens on interviewait les gens pour leur faire parler de ce qu'ils avaient vécu de la manière subjective d'avoir vécu la révolution et si vous voulez ce qu'on en a retiré n'a rien à voir alors bien sûr il y a le grand élément la stabilité stabilité de la vie quelqu'un qui faisait des études il sortait des études il avait un bon boulot il était assuré d'avoir un bon boulot mais il n'y avait pas que ça stabilité des prix les prix baissaient donc autant de ne pas augmenter il baissait mais il y avait plus que ça ce qu'il faut voir c'est que je crois que vous on mesure mal et qu'il y avait aussi toute une réflexion et qu'on retrouve désormais chez les poètes chez les écrivains etc c'est à dire une vie plus riche plus pleine d'intérêts de choses d'avenir de perspectives tout ce dont notre jeunesse manque donc je ne veux pas vous faire un tableau d'abord vous n'y croiriez pas vous avez été tellement rompu depuis 20 ans on vous répète c'est la catastrophe quand un jeune arrive au parti on lui dit il dit qu'est-ce que c'est être communiste l'URSS c'est une catastrophe oh là là n'en parlez pas la Chine oh là là une dictature capitaliste le Cuba ne m'en parlait pas un parti unique qu'est-ce qu'il reste ? il reste des phrases creuses des grandes idées qui sont dans une espèce de christianisme mal assimilé et très idéaliste mais il ne reste il n'y a rien à proposer si vous voulez toutes les propositions par exemple on n'ose plus parler de nationalisation pourquoi on n'ose plus parler de nationalisation ? est-ce que c'est seulement l'expérience de l'Union soviétique ? point du tout c'est celle de Mitterrand c'est la caricature qui nous a été affligée ça y est ? bon alors je vais arrêter puisque je croyais être bon ouais tant pis alors ce que je voulais vous dire et j'espère que je l'ai dit pas trop longuement c'est pas trop longuement